Bonjour tout le monde, je m'appelle Kevin Lambert, je suis auteur. Mon dernier roman a été publié en septembre aux éditions Heliotrope et il s'intitule « Que notre joie demeure ». Donc aujourd'hui, je vais vous faire des recommandations pour lire en cœur qui est organisée par l'Association des libraires du Québec. Donc tous les livres dont je vais vous parler sont disponibles en librairie, en librairie indépendante. Donc si jamais vous êtes intéressé, il y a un lien sous la vidéo pour avoir accès directement à ma liste. Donc il y a dix livres que j'avais envie de vous présenter aujourd'hui. Le premier, c'est un recueil de poésie d'un poète que j'aime beaucoup, qui est injustement à mon sens méconnu au Québec, trop méconnu du moins. Il s'appelle André Roy. André Roy a publié des dizaines et des dizaines de recueils de poésie depuis les années 70, peut-être même la fin des années 60. Il s'intéresse beaucoup à la question de l'homosexualité, à la sexualité gay. C'est une poésie qui est très... Au-delà d'être gay, je dirais qu'elle est queer parce qu'elle est vraiment dans des questions qui dépassent la binarité du genre. Puis qui porte aussi la trace des années 60, évidemment. Donc il y a plusieurs de ses textes qui parlent des amants de sphère, par exemple. Donc moi, c'est une oeuvre que j'aime beaucoup et j'en ai lu. J'en ai lu presque toutes. Je les ai presque toutes lues. Mais son dernier s'appelle « Comment allons-nous dorénavant écrire ? » qui est un très beau titre. C'est un titre qui fait un peu écho au titre d'un essai qu'il a déjà écrit qui s'appelle « J'ai toujours appris à écrire ». Puis je trouve beau ce titre-là parce qu'il y a quelque chose d'écripusculaire, il y a quelque chose d'inquiét. Puis donc c'est une question sur l'écriture aussi. Le texte porte beaucoup sur l'écriture. C'est un rapport à l'écriture inquiète. On sent que le poème se questionne sur sa propre transmission, sur sa propre survie. Puis ça donne des poèmes magnifiques dans lesquels on voit circuler Marcel Proust, Pasolini, puis toutes sortes de fleurs aussi. Donc voilà. Le deuxième livre dont je voulais vous parler, c'est le dernier livre de Marie-Claire Blais. En fait, j'allais juste ici, j'avais oublié que j'avais en papier. Il s'appelle « Augustineau, l'illumination ». Donc Marie-Claire Blais a amorcé un cycle de romans en 1995 qui s'appelle le cycle « Soir ». Il y avait 11 tombes jusqu'à tout récemment dans ce cycle-là. Marie-Claire Blais est décédée récemment aussi. Puis « Augustineau et l'illumination », c'est le livre sur lequel elle travaillait au moment de son décès. Donc ça devait être le deuxième tombe de Soir. Un tombe qui, évidemment, on n'est pas obligé de tous les lire. C'est pas une saga. C'est bien les lire en ordre, mais on peut les lire dans l'ordre qu'on veut. Puis donc c'est une suggestion un peu singulière, en hommage à Marie-Claire Blais, évidemment. Mais aussi parce que c'est un texte qui est inachevé. C'est intéressant de lire ça quand même parce que la plupart du temps, quand on lit des livres, c'est des livres qui ont été édités, retravaillés, relus. Puis là, on a accès un peu au matériau brut. C'est très touchant d'avoir accès à un texte qui n'était pas achevé. Et même vers la fin, on sent qu'il y a une sorte de fatigue qui s'installe dans l'écriture, dans les phrases. Le livre parle beaucoup de mort, parle beaucoup de douleur, mais il s'ouvre sur la vie. Ça, je trouvais ça vraiment beau. Puis donc aussi, l'aspect inachevé du texte m'a beaucoup plu et il m'a beaucoup touché. Le troisième livre dont je vais vous parler, c'est un livre que j'ai trouvé vraiment intéressant d'un auteur que je ne connaissais pas. C'est son premier livre qui s'appelle Adèle B. Khalifa. C'est une sorte d'essai, je dirais, essai narratif parce qu'on est vraiment entre le récit puis la réflexion plus essayistique qui porte sur les origines. Donc l'auteur est d'origine algérienne. Il a émigré au Québec quand il était jeune. Puis il revient sur son identité, la complexité de ce rapport-là avec la distance, avec le retour aussi, les voyages parfois qu'il fait avec sa famille pour retourner voir la famille qui est restée là-bas. Puis aussi, lui, son identité comme jeune homme gay. Donc c'est vraiment intéressant aussi d'avoir ce point de vue-là, cette identité-là double, triple. Puis c'est aussi une écriture que j'ai, c'est vraiment l'écriture qui m'a accroché d'abord parce que c'est vraiment, dès les premières pages, extrêmement bien écrite. Il y a vraiment une phrase qui est très travaillée. C'est un livre sur la mémoire, sur les souvenirs, quelque chose d'un peu proustillant, qui est vraiment très réussi, très beau. On a l'impression de revivre avec lui des souvenirs, on y assiste presque. Puis il y a une deuxième partie, une deuxième moitié qui est beaucoup plus déroutante, beaucoup plus expérimentale. Je vais vous laisser la découvrir, mais c'est un livre, vraiment, dont on n'a pas assez entendu parler, qui est le premier livre d'un équipe vraiment prometteur, je trouve. Donc j'ai très hâte de suivre la suite. Voilà. Le prochain livre dont je vais vous parler, ça s'intitule, ah oui, c'est le manuel de la petite littérature du Québec de Victor Lévy-Beaulieu. Donc c'est pas du tout une nouveauté, c'est un livre qui est publié, qui est paru, qui a paru la première fois dans les années 70, 74, je pense. Mais je le relisais récemment, puis je me disais comme, moi, il a dit tellement le fun, il a dit tellement pas assez connu ce livre. C'est une sorte de, donc VLB s'est mis à faire à un moment donné de la recherche sur ce qu'il appelle la petite littérature. Donc c'est toute la littérature qui n'est pas publiée par des maisons d'édition reconnues, si on veut. Donc c'est des pamphlets de paroisse, c'est des chansons populaires, c'est des dépliants qu'on donnait dans les villages, c'est des contes. Puis il va comme exhumer toute cette littérature-là, puis il lit ça, puis il essaie de nous en faire une sorte de panorama qui donne une... Puis c'est intéressant parce qu'en s'intéressant à cette littérature-là, qui est marginale, il donne une vision de l'histoire du Québec, puis de l'histoire de la littérature au Québec qui est vraiment différente de celle qu'on connaît. Donc c'est un autre récit complètement que le grand récit des livres d'histoire officielle, si on veut. C'est vraiment fascinant, donc il découvre toute une sorte de ribambelle d'écrivains plus fous les uns que les autres. C'est très, très drôle, c'est vraiment une dimension importante de ce livre-là, on rit beaucoup. Puis aussi, ça l'amène aussi à une sorte de réflexion critique sur la colonisation au Québec, sur les... Le verre était dans la pomme, c'est ce qu'il découvre un peu le VLB en faisant sa recherche. Donc c'est un livre qui est assez critique, puis dans les années 70, c'est pas rien. C'était pas un discours qui était si commun, la critique de la colonisation. Mais donc c'est un livre qui pose aussi une critique de la manière dont la colonisation s'est déroulée au Québec, puis aussi du projet colonial tout court. Voilà. Le prochain, c'est... Je l'ai pas entre les mains, ça s'appelle Cardiff by the Sea, de Joyce Carol Oates. Cardiff by the Sea, c'est un livre dans lequel il y a trois... Les quatre, pardon, nouvelles de longueur variable. Le titre du livre vient de la première, c'est une novella qui fait peut-être 200 pages. Le premier récit, c'est l'histoire d'une jeune femme qui a été adoptée, elle doit avoir la trentaine à faire un post-doc. Elle a été adoptée. Puis un jour, elle reçoit une lettre qui lui dit qu'elle hérite, mais du coup, de sa famille qu'elle ne connaît pas, de sa famille biologique. Puis, donc, ça annonce une sorte de retour vers ses origines. Elle va aller à Cardiff, c'est dans le Maine, pour renouer les membres qui restent de sa famille, de la famille qu'elle ne connaît pas. Puis, donc, ça parle beaucoup de ce rapport-là, aussi très complexe de, oui, c'est sa famille biologique, mais qu'est-ce que ça veut dire, la famille biologique? Est-ce que ça veut forcément dire quelque chose? Elle, pour elle, ses parents, c'est ses parents adoptifs, puis il n'y a même pas de question. Mais en même temps, elle a cette espèce de besoin-là de savoir, puis elle est un peu confrontée, ses idées par rapport à sa propre adoption. C'est vraiment, psychologiquement, c'est vraiment très finement écrit. Puis c'est un récit à suspense, presque, je dirais, parce qu'elle va découvrir qu'évidemment, autour de la maison, il y a une histoire. Puis elle va redécouvrir des choses de sa vie à elle, qu'elle a oubliées, qui ont été effacées aussi, puis qui sont très perturbantes. Donc, c'est vraiment un beau texte, écrit de manière vraiment à droite, puis moi, c'est le, c'est, donc là, je suis comme en processus de découverte de Joyce Carol Post, mais c'est celui-là qui m'a vraiment donné envie de me plonger, parce que j'avais rarement eu quelque chose de, un récit psychologique aussi finement écrit, puis aussi prenant, aussi intéressant. Le prochain livre que j'ai choisi, que j'ai mis sur ma liste, ça s'appelle Bienvenue, Alison, de G.D. Kurtness. Donc, c'est le nom de plume de Julie Kurtness, qui est une écrivaine québéco-inu, en fait. Je suis vraiment fan de G.D. Kurtness. Je trouve que c'est profondément original ce qu'elle a fait. Ça ressemble à personne. Elle a publié trois livres à date, puis des nouvelles dans différents collectifs, là. Mais son premier, c'était De Vengeance. Donc, c'est une jeune femme qui décidait de commettre des meurtres pour se venger, mais de quoi? C'est ça la question qui pose le livre, là, parce qu'on ne sait jamais exactement c'est quoi le motif de ces meurtres-là, mais on a des indices. Le deuxième, c'est Aquarium, donc une sorte de dystopie qui se passe beaucoup dans le Nord. Puis celui-là, Bienvenue, Alison, c'est une novella, donc un roman très, très court. Donc, c'est difficile de le résumer sans trop en dire, mais en gros, il y a une sorte d'épidémie, je dirais, non bactérienne et non virale qui arrive sur la Terre. Puis il y a des cadavres qui se mettent à être retrouvés, des gens qui se mettent à mourir. Ça se passe beaucoup à Allemagne ou Lac-Saint-Jean. Moi, évidemment, je viens de ce coin-là, ça m'a beaucoup fait rire, les petits clings d'œil au lac. Puis c'est ça, il y a des cadavres qui se sont trouvés, mais la particularité, c'est que ça sent bon autour des corps trouvés, qui sont soit trouvés au fin fond de la forêt. Il y a une bonne odeur qui flotte, alors qu'un cadavre, les cadavres sont tous pétrifiés, momifiés en décomposition. Puis donc, on va découvrir un peu pourquoi les gens meurent, puis pourquoi ça sent bon. Puis rapidement, le livre va prendre une sorte de grande ampleur. Dans l'aquarium, il y avait ça aussi. Donc, on est au lac Saint-Jean, mais bien vite, on est sur la Terre entière. Puis j'ai beaucoup, beaucoup aimé ça. C'est vraiment un livre qui se lit, un one-step read, comme dirait les Anglots. Donc, ça se lit en double shot, puis c'est vraiment, vraiment passionnant. Puis c'est une auteure vraiment à suivre, à découvrir, si vous ne la connaissez pas, J.T. Kirtness, qui est profondément intéressante et originaire. Le prochain livre que j'ai choisi, c'est le dernier qui a été... Donc, les éditions Les Herbes Rouges font une sorte de réédition de toutes les oeuvres de Josée Yvon. Josée Yvon, poète importante de la littérature québécoise, qui a publié surtout dans les années 70, qui était associée à ce qu'on appelait alors la contre-culture. C'est une écrivaine punk, en fait, une écrivaine féministe, une écrivaine queer avant l'heure, qui écrit toujours du point de vue des marginaux, des invisibles, des laissés pour compte. Puis qui écrit aussi avec une sorte de cruelle tendresse, je dirais. Cruauté parce que ses personnages n'ont pas de bon sens. Des fois, font des affaires qui n'ont pas de bon sens. Sont aussi victimes de perceptions sociales. Puis des fois, la narration même reproduit cette espèce de violence-là, ou du moins la décrit envers les personnages. Mais on sent dans l'écrit de Josée Yvon une immense tendresse envers toutes les figures d'exclus qui est décrite. Des femmes qui sont victimes de la violence masculine, de la violence genrée, des prostituées, des gays, des travestis. Donc c'est vraiment cette faune-là qui est mise en scène. Puis Les lettres d'otages, c'est un bon livre de Josée Yvon pour commencer. Parce que c'est peut-être celui qui est le plus cousu. Donc Josée Yvon, habituellement, c'est très décousu. C'est plutôt, on est entre la poésie et les récits. Il y a des personnages dans sa poésie, mais il n'y a jamais vraiment de fil narratif ou de développement. Les lettres d'otages, il n'y en a pas non plus, ça l'aise Josée Yvon. Mais quand même, il y a quelque chose d'un peu plus narratif dans ce livre-là. Qui est excessivement queer, assez violent aussi, mais magnifique. Moi, c'est ce que j'aime le plus, je pense, de Josée Yvon. C'est l'esprit de forte frappe de ses phrases à l'un sens de la formule. C'est assez inégalé. Puis qui fait qu'à chaque fois que je relis ou que je lis ses livres, je suis ébahie et admiratif. Voilà. Le prochain dont j'ai envie de parler, j'ai mis beaucoup de livres qui ne sont pas des nouveautés dans ma liste. Parce que c'est ça la vie, on n'est pas juste des nouveautés. Moi, j'aime aussi lire des auteurs que je ne connais pas des fois et qui publient peu ou plus ou moins aujourd'hui. C'est Madeleine Gagnon. Madeleine Gagnon, c'est une écrivaine, elle aussi, peut-être un peu moins connue aujourd'hui, alors que c'est une écrivaine vraiment importante, poète, romancière aussi, essayiste. Elle a enseigné la création littéraire longtemps à l'UQAM. Elle a l'enseigné à plein d'écrivains qui écrivent aujourd'hui. Puis elle a publié beaucoup, beaucoup de textes. Beaucoup de textes qui portent notamment sur l'écriture. Moi, celui dont j'avais envie de vous parler, ça s'intitule Écrire, mémoire d'enfance. C'est aux éditions Trois-Pistoles, dans une vraiment belle collection. J'ai vu plusieurs livres de cette collection-là, puis je les ai tous adorés. C'est des écrivains québécois, en fait, qui ont été invités à parler de leur écriture. Donc, tout à l'heure, je parlais d'André Roy. Son livre, j'ai toujours appris à écrire, est dans cette collection-là. Nicole Brossard en a fait un qui est magnifique. Suzanne Jacob en a fait un. Marie-Claire Blais en a fait un. Il y en a plusieurs. Celui de Madeleine Gagnon, c'est peut-être un de mes préférés, parce que c'est plein. Bien, c'est comment, là encore, c'est une sorte de volonté presque proustienne, c'est comment la subjectivité ou la sensibilité d'une écrivaine s'est formée, notamment dans l'enfance. Donc, elle reprend des scènes de son enfance, des espèces de tranches de temps, des petits moments, des petits moments of being, dirait Virginia Woolf, des moments d'être qu'elle raconte. Puis, c'est toutes des scènes, des tranches d'existence qui prennent une dimension vraiment plus grande que simplement ce qui est raconté. Parce qu'on comprend comment il y a quelque chose de fondateur pour sa plume dans ces scènes qui sont racontées-là, notamment juste qu'elle décrit très bien, c'est assez impressionnant qu'elle se souvienne de ça, je ne sais pas si elle se souvient ou elle l'invente, mais elle décrit très bien le sentiment qu'elle avait quand elle se met à découvrir l'écriture manuscrite, à être capable de former des lettres dans sa prime jeunesse. Moi, je ne m'en souviens pas de manière aussi claire, mais j'ai trouvé ça vraiment touchant. Ça nous ramène évidemment à notre propre enfance, puis j'ai trouvé ça vraiment touchant de revenir avec ces sentiments-là, ces premiers émerveillements-là que Madame Gagnon a écrits de manière absolument admirable. C'est un livre à donner en cadeau à tout le monde que vous connaissez, qui ont envie d'écrire ou qui aiment écrire. C'est un très, 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 très beau texte. Mon prochain, ça s'appelle L'amant du lac. C'est de Virginia Pesimapéo-Bordeloux. C'est une écrivaine d'origine crie. C'est une écrivaine qui est très connue, qui a publié beaucoup. Moi, je ne l'avais jamais lue avant récemment, puis j'ai vraiment été très impressionné par ce livre-là, qui est un grand roman à mon avis. Dans les premières pages, l'auteur, elle explique son projet. Donc, ce qu'elle souhaitait faire, c'est de s'imaginer à quoi pouvait ressembler la sexualité chez l'écrit, chez les Autochtones, avant, c'est les Anishinabés, en fait, c'est le bon terme, c'est Anishinabés, avant la colonisation. Donc, elle essaie de, par l'imaginaire, par le fantasme de l'écriture, d'imaginer à quoi pourrait ressembler une sexualité libérée des tabous, des limites, des frontières que la société occidentale a importées, puis aussi plaquées sur les communautés autochtones en l'importance. Donc, c'est l'histoire d'une... de trois générations de femmes, en fait, qui vivent sur le bord d'un lac. C'est un cliché de le dire, mais dans ce livre-là, c'est vrai. Le lac est un personnage. Il y a beaucoup, beaucoup de scènes de communion. Il y a même une scène où l'une des femmes fait presque l'amour au lac. Mais c'est tellement bien écrit, puis c'est tellement beau. Puis donc, c'est sur la... un peu la vie amoureuse, émotive de ces femmes-là, mais qui ont eu des aventures avec des missionnaires de passage, avec des coureurs des bois. Fait que c'est aussi une sorte de... il y a toute une sorte d'intrigue ou de fil de métissage familial qu'on découvre, avec beaucoup de violence aussi, au travers. Donc, il y a une réflexion sur les origines. Puis ça aussi... Moi, un des trucs qui m'a beaucoup marqué dans ce livre-là, c'est comment... À un moment donné, il y a la grand-mère, puis il y a la petite... avec sa petite-fille qui sont là, puis il y a un courant des bois qui arrive dans le village. Puis il y a une sorte de scène de complicité entre la grand-mère et la petite-fille qui essayent de... Tu sais, la grand-mère, en gros, à l'aide de sa petite-fille, à se pogner le gars, tu sais. Mais c'est écrit d'une manière tellement... Tu sais, c'est pas du tout weird quand ça se passe. C'est juste vraiment... Puis là, on sent vraiment le projet de l'auteur, justement, d'imaginer des rapports. La sexualité, dans le monde de ce personnage-là, c'est pas un truc tabou. C'est un truc qui fait partie de la vie. Puis donc, en parler avec sa grand-mère, puis lui demander des conseils. C'est pas du tout étrange. Puis j'ai vraiment trouvé ça intéressant. Donc là, je me concentre aussi surtout sur la sexualité, mais il y a du tout d'histoire aussi. Il y a des scènes où on va découvrir plus la ville, donc la différence entre le village où les protagonistes vivent, puis la ville, qui sont vraiment intéressantes aussi. C'est un livre très important, je pense. Puis moi, ça a été ma porte d'entrée dans l'oeuvre de Pésima Péo Bordelot, puis j'ai vraiment envie d'en lire d'autres parce que c'est une grande, grande écriture. Le dernier livre dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui, c'est un essai que j'ai beaucoup aimé de Philippe Némy Nombré. Ça s'intitule « 16 temps noirs pour apprendre à dire quoi ? » Chez Mémoire d'encrier, dans une collection, je pense que c'est une nouvelle collection, ou en tout cas, ils ont fait la manquette, si c'est pas une nouvelle collection, qui s'intitule « CADAS ». Donc, c'est tous des essais qui sont très courts, ou des conférences, ou c'est un format que j'aime bien, moi. Philippe Némy Nombré, en fait, il a fait une thèse sur ce sujet-là. C'est sur les rapports militants, politiques possibles entre les communautés noires et les communautés autochtones au Québec. Il a fait une thèse sur ces enjeux-là. C'est un peu une sorte de, c'est le cristal, le fin cristal de sa tête qui nous livre là-dedans, donc, qui est un essai très libre. C'est une écriture, moi, j'ai beaucoup aimé la thématique, évidemment, je vais y revenir, mais je vais commencer en parlant de l'écriture, parce que c'est vraiment une écriture qui est originale en essai, je trouve. C'est écrit de manière musicale, il y a des lithotives, il y a des rythmes qui reviennent. Il y a beaucoup de jeux sur la longueur des fragments, la longueur des chapitres, puis il y a autant de... Donc, j'ai l'impression que son texte s'exprime autant dans cette espèce de travail-là, de beat-making, presque, que dans les thématiques qui sont abordées. Les thématiques, bien, c'est un... C'est pas une essai qui a une thèse précise, c'est un essai qui essaie d'ouvrir des possibles, j'ai envie de dire. Donc, il essaie de créer des liens entre l'histoire des Noirs et l'histoire des Autochtones au Québec, qu'il essaie de penser des points de rencontre, des points de rencontre qui ont peut-être eu lieu, mais des points de rencontre peut-être qu'il imagine aussi. Puis c'est un livre qui donne beaucoup, beaucoup de place à des archives. Ce qui est particulier en contexte autochtone, puis afro-descendant, c'est que les archives, c'est souvent ce qu'il appelle des archives de la violence. Donc, c'est des archives, c'est des points de contact avec les autorités gouvernementales, avec les autorités coloniales. Donc, c'est des archives qui n'ont pas été produites par les sujets eux-mêmes. Donc, on a accès à l'existence de personnes seulement parce que, par exemple, il y a un des chapitres vraiment touchants, que c'est ça, qu'on lit un article de journal qui déclare que les esclaves sont en fuite, en fait. Puis, donc, à partir de cette archive-là, par exemple, lui, il va essayer de s'imaginer qu'est-ce que ça pouvait être, qu'est-ce que ça leur prenait aussi, eux, pour fuir, parce qu'on a des indices sur qu'est-ce qu'ils ont amené avec eux. Puis, il essaie un peu de redonner une forme de puissance, puis de beauté à cette fuite, à leur stratégie, parce qu'ils ont des personnages qui s'appellent Nemo et Cash. On choisit le moment où fuir pour que l'annonce dans les journaux paraisse le plus tard possible. Donc, c'est un des chapitres, c'est juste un exemple que je vous donne parmi tant d'autres, mais qui est vraiment touchant. Il y a un truc que j'ai trouvé fascinant aussi, c'est qu'il fait le lien entre les navires qui faisaient la traite des esclaves, puis la colonisation en Amérique. Pourquoi? À cause du bois. C'est-à-dire que la colonisation au Québec a beaucoup lieu à cause de compagnies forestières qui pillaient, qui venaient arracher les ressources sur les terres des premiers peuples. Puis ce bois-là a notamment servi à construire des navires qui ont servi à la traite des esclaves. Donc, c'est juste un autre exemple pour vous montrer comment ils travaillent. Donc, comme je disais, ils travaillent autour d'un vide, d'un creux, d'une absence, mais ça l'amène à être, dans son écriture essayistique, extrêmement créatif, puis à trouver des manières de penser, des manières de faire luire l'espoir aussi, de faire luire d'autres possibles qui sont vraiment originales, neuves, puis remarquables. Je pense que c'est un essai qu'il faut absolument lire, puis qui annonce une grande carrière d'essayiste, je n'en doute pas. Donc, c'est le dernier livre sur ma liste. Je suis content d'avoir pu vous partager quelques-unes de mes lectures récentes et moins récentes. Donc, je voulais remercier l'Association des libraires du Québec d'organiser cette activité, les rancœurs, puis vous inviter à aller voir sur le site web la liste complète de mes propositions de lecture. Donc, c'est disponible sur le site des libraires. Merci beaucoup. Merci.